L'euphorpe petit cyprès, Euphorbia cyparitias, une plante appartenant à la famille des Euphorbiaceae. Sa floraison débute au printemps, au mois d'avril principalement, et se prolonge jusqu'au mois de mai. Elle mesure de 15 à 30 cm. La fleur forme une fausson belle avec de nombreux rayons. Les fleurs de la majorité des Euphorbiaceae représentent en réalité des inflorescences fortement dégénérées. La tige est à feuillage dense, et les feuilles sont linéaires, étroites. Elles mesurent de 1 à 2 mm de largeur. Comme la majorité des Euphorbes, la plante vert bleuâtre contient un sucre laiteux. La tige est dressée, ou montante. Et les feuilles sont alternes, entières, et glabres. Je rappelle glabres sans poils. On retrouvera l'Euphorbiaceae parmi les pelouses sèches et mis-sèches, les prairies clairsemées, les bords des chemins, également sur les anciennes décharges. Elle aime les sols peu profonds, et c'est une espèce très fréquente. Le bétail ne mange pas l'Euphorbe petit cyprès, car son sucre laiteux contient une substance vénéneuse qui est très irritante. Chez l'homme également. En revanche, elle constitue l'unique nourriture des chenilles du sphinx de l'Euphorbe, que l'on peut parfois trouver sur cette plante. Souvent, le fort petit cyprès est envahi par la rouille des petits pois, dont elle est l'hôte intermédiaire. Les plantes envahies ont un autre aspect, généralement pas ramifiées. Leurs feuilles restent petites et ovales, et la plante ne fleurit pas. La tige et les feuilles sont jaunes-verts. Ce champignon forme des taches de couleur rouge au-dessous des feuilles. Donc voilà pour cette vidéo concernant l'Euphorbia siparitias. Bonne balade et bonne cueillette.